Salut à vos amis Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions d'avril 2023. Tirage du mois, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Alors sachez que ce tirage est général et ne reflètera pas la vie de tous les Gémeaux sur Terre bien entendu. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation, à vous personnellement vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. On y va de suite, c'est parti amis Gémeaux, avril 2023, on y va. Allez Gémeaux, énergie du mois d'avril 2023 pour les Gémeaux en signe solaire. Ascendant, lunaire du Zodiac, Gémeaux, avril 2023, signe solaire, ascendant, lunaire en Gémeaux pour avril 2023. On y va. On y va. Ok. Alors voyons voir. Voilà ce que nous avons. On y va pour la lecture de tirage. On va essayer de reculer un peu les cartes quand même. Hop. Ok. Bon. Bon. Visiblement ici on nous parle d'une histoire un petit peu sentimentale. Il pourrait y avoir une forme d'arrêt, de rupture entre un homme et une femme. Que vous soyez cet homme, que vous soyez cette femme, ou que ces deux personnes fassent partie de votre entourage assez proche, et que vous soyez spectateur ou spectatrice indirecte de la scène, il y a cette idée d'un arrêt qui provoque peut-être certains conflits. Alors ça peut être un arrêt d'ordre sentimental, mais pas uniquement. Ça peut être simplement deux personnes qui décident d'arrêter de se fréquenter. Ça peut être amical. Ça peut être par exemple au niveau d'un partenariat. Peut-être qu'on est associé avec quelqu'un dans une cause que l'on défend, et on décide de mettre fin à ce partenariat. Pourquoi pas ? Mais là on parle quand même de tout ce qui est en lien avec les émotions sentimentales amoureuses. Et on nous parle ici d'un changement assez radical de cap. C'est comme si, amis Gémeaux, vous alliez tout à coup reprendre un petit peu du poil de la bête, et vous affirmer dans une situation où vous étiez peut-être soit à la merci de l'autre, soit une situation dans laquelle vous étiez, et dans laquelle rien ne bougeait. Là vous décidez de faire avancer les choses, mais à votre manière. C'est-à-dire, il n'y a plus cette idée de je subis quelque chose. Comme si jusqu'à présent vous aviez eu l'impression qu'on décidait pour vous. ou que vous deviez suivre, suivre quelqu'un, suivre des règles, suivre un mode de fonctionnement par rapport auquel vous n'étiez pas partant ou partante par exemple. Et là il y a cette idée de s'affirmer et de se dire maintenant c'est moi qui mène ma barque là où je veux la mener. Et pour moi il pourrait y avoir une forme de relation qui évolue en décréchendo, c'est-à-dire qu'on était avec quelqu'un et que là on décide soit de se séparer de cette personne, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, soit de continuer peut-être à la fréquenter, mais de manière beaucoup moins investie, beaucoup moins intense. On reste vraiment peut-être pourquoi pas amis avec cette personne, mais il n'y a plus cette alchimie qu'il y avait avant. Mais on nous dit ici en fait que, alors ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou alors il s'agit d'un homme en face de vous, il y a un homme ici qui reprend son pouvoir, qui affirme une décision de vouloir changer de cap. Et il y a une femme en face, chez cette femme c'est comme si elle subissait, c'est comme si ça lui tombait dessus. Donc pour moi il y a une des deux personnes, en l'occurrence ici c'est un homme, mais les sexes sont interchangeables, donc vous adaptez, d'accord ? C'est selon votre situation à vous, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a une des deux personnes ici qui décide de clôturer une osmose sentimentale, une harmonie sentimentale pour soit se séparer définitivement, soit retrouver une forme d'indépendance. Et en face on a quelqu'un qui subit, qui subit ce départ. Alors il peut être question que vous incarniez l'énergie de la personne qui part, ou de celle qui reçoit la nouvelle, pourquoi pas ? C'est les deux, d'accord ? C'est interchangeable. Mais de toutes les façons ici, il va y avoir une discussion chez un homme, de la part d'un homme qui va oser parler par rapport à tout ce qui concerne foyer, maison, famille, lieu de vie, d'accord ? Et on a quelque chose qui évolue par rapport à ce foyer, cette maison, ce lieu de vie. Il y a des doutes qui sont instaurés par rapport à une relation sentimentale que l'on vit, dans laquelle on est avec quelqu'un. Pour moi c'est deux personnes qui vivent ensemble pratiquement, ou qui ne sont pas loin de vivre ensemble, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a vraiment beaucoup d'intensité, passionnelle, amoureuse, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est comme si on essayait de faire fonctionner quelque chose que l'on n'arrivait pas à voir fonctionner. C'est-à-dire depuis des années ou depuis X temps, on lutte pour rendre possible une union avec quelqu'un. Mais c'est comme si on se rendait compte que ça ne collait pas avec cette personne, ça ne marchait pas avec cette personne. Et là, on va accepter ce doute, on va accepter l'éventualité que peut-être soit ce n'est pas la bonne personne, soit ce n'est pas le bon timing, soit on ne s'y est pas pris de la bonne manière. Et il va y avoir des réajustements qui vont être effectués. Pour moi, il y a quelqu'un qui initie une décision, qui dit voilà, moi j'ai envie d'une séparation, ou de faire un break, ou de prendre le large. Et l'autre, l'autre personne, alors ça ne veut pas forcément dire qu'elle désapprouve cette décision, mais ce n'est pas elle qui va faire le premier pas de ce retrait, si vous voulez. Elle, elle va dire bon, bah ok, les choses sont comme ça, ok. Mais il y a énormément de doutes par rapport à une relation au niveau émotionnel, sentimental. Pour moi, c'est une relation soit avec quelqu'un qu'on a connu, rencontré dans son travail, dans sa sphère privée professionnelle, soit on nous dit également que vous avez travaillé, que vous avez lutté avec difficulté pour rendre possible une forme de vie commune avec cette personne, mais que vous ne vous entendiez pas, ou que ça ne collait pas par rapport à la façon de vivre, aux aspirations de vie, à la projection de vie, avec quelque chose de l'ordre d'un décalage. En ligne, on nous dit quoi ? En ligne, on nous dit que peut être source de conflits la volonté d'opérer un changement dans ce qui est actuellement mis en place dans une relation avec quelqu'un, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui change, qui est amené à se transformer, qui est amené à évoluer. C'est quelque chose qui était comme prémédité, qui était pensé, qui était envisagé depuis longtemps, mais la personne en question, qui avait cette envie de retrait, ne l'a pas tout de suite évoqué. Elle a attendu que l'idée mûrisse dans sa tête pour être vraiment sûre que c'était ce qu'elle voulait. D'accord ? Regardez, on a cette chenille qui se transforme en papillon, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, il y a une chrysalide qui se forme. La chrysalide, la chrysalide, ok ? Tout en sachant qu'au bout d'un moment, cette chrysalide va se percer pour devenir papillon. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on savait, on pouvait envisager, on pouvait intuitivement anticiper le dénouement d'une relation, mais on n'était pas sûr. Donc on a attendu vraiment d'avoir la certitude soit que cette personne n'était pas faite pour nous, soit qu'on n'avait pas envie que ça avance avec cette personne, pour ensuite démarrer une discussion et démarrer aussi des changements relatifs à éventuellement une clôture ou une séparation. Parce qu'ici, c'est ce dont il est question. On nous parle d'un événement assez surprenant en lien avec un arrêt. Un arrêt par rapport à une cause que vous avez défendue pendant un moment, mais vous vous rendez compte qu'il n'est plus question de défendre quoi que ce soit, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici, ça ne sert à rien de lutter à contre-courant. Quand un verre est cassé, il est cassé. C'est-à-dire que même si je mets de la glue, même si je mets de la colle, il y a toujours des fissures dans ce verre. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous forcez à faire fonctionner, mais vous savez en fond de vous que ce n'est pas comme ça que ça marche, que ce n'est pas en se forçant qu'on arrive à quelque chose. Et là, en fait, vous reprenez votre vraie nature, reprend le pouvoir, vos vraies décisions, vos vraies intentions. Ou alors vous vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un vis-à-vis de vous. C'est interchangeable. On a une relation qui retourne, redescend à un stade assez éphémère, assez léger, et énormément de doutes par rapport à une personne au niveau sentimental. C'est-à-dire que quand bien même on prend cette décision de clôturer un chapitre, il y a quand même des doutes qui persistent. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'aime toujours cette personne ou pas ? Après, ces doutes peuvent aussi être présents chez la personne qui reçoit cette rupture, en quelque sorte. C'est tout ce qu'on a, amis Gémeaux. Alors, ce tirage décrit une situation assez particulière qui, bien sûr, ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous, personnellement, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye !